Tournez à droite Mais tourne à droite Benjamin il te tourne à droite là Salut à tous comment ça va ? Salut Nico salut à tous Allez je viens de me prendre une poubelle Benjamin est revenu dans les studios On est en train de tester un jeu génial sur Xbox One aujourd'hui Qui s'appelle Forza Horizon 2 C'est la suite du 1 Premier du nom Forza Horizon Qui était sorti sur 360 à l'époque Et qui se déroulait au Colorado Et là qui se déroule en France Alors c'est vrai que c'est pas une surprise Mais disons qu'on apprécie Ils ont quitté le territoire américain Ils ont choisi le sud de la France Et le nord de l'Italie Pour nous faire vivre un tout nouveau festival Parce que en fait ça se passe C'est scénarisé si on veut Mais c'est un festival auquel tu participes Et tu vas avoir une succession de championnats 15 au total pour terminer le solo Il faut savoir que tu peux largement étendre l'expérience Puisque tu as 168 championnats D'accord tu vas avoir du mal à conduire Pendant que tu auras tes failles Donc s'ils se prennent des murs c'est normal J'ai pris pas mal de notes Alors on l'a pas dit C'est sorti le 3 octobre Et c'est développé par Playground Games Il est sorti aussi sur 360 Mais elle est moins... Disons que la version Enfin de ce que j'ai cru comprendre La version a été un peu bâclée Là on est sur One Et là par contre c'est magnifique Au premier coup d'oeil ça se voit C'est splendide Je pense que Microsoft met vraiment le focus Sur la version Xbox One Exactement Aussi pour pousser la console C'est un jeu qui est sur... Complètement Qui est un jeu de course Il n'y en a pas énormément sur Xbox One Et là franchement Celui-là a l'air très réussi On va en parler avec Benjamin Tu vas nous raconter Parce qu'il a terminé le jeu Alors ouais Je l'ai terminé en 8h et quelques 8h30 je crois Alors ce qu'il faut savoir Ce qui est assez intéressant C'est que le studio travaille main dans la main Avec Turn 10 Qui est derrière Forza Motorsport Qui est donc la simulation Parce que finalement Forza Horizon C'était une expérimentation C'était un spin-off Voilà exactement Qui était prometteur Avec le premier épisode Et là globalement Ils ont répondu aux attentes des fans On se retrouve dans un open world Ouvert cette fois-ci Parce qu'on était dans le premier On était cantonné au bitume Je ne sais pas si tu te rappelles Nico Tout à fait Là regarde Si... Bon là j'ai fait un parcours Je vais rejoindre le nord de l'Italie Mais si j'ai une envie de verdure Par exemple Je peux couper à travers champs Et me... Voilà Alors si vous connaissez la région de Nice Vous allez reconnaître Si vous avez vu la cité de la peur Vous allez reconnaître Alors c'est vraiment Je crois que c'est l'un des seuls reproches Que je pourrais lui faire C'est que les zones urbaines Sont un petit peu limitées C'est-à-dire que C'est le principe de Horizon D'aller un peu dans la cambrousse Ils sont allés sur place C'est une évidence Je vais faire demi-tour Parce que moi je voulais justement Longer la côte Donc là on a le droit quand même A des superbes couleurs En arrière-plan Enfin c'est vraiment C'est très très beau Le jeu est vraiment très soigné En tout point C'est-à-dire qu'ils ont corrigé Les petites imperfections du premier Ils ont... Regarde On commence à voir Bon... C'est magnifique Repasse dans la version A l'intérieur du cockpit Parce que la pluie Il commence à pleuvoir Vous remarquez les... Ça va arriver Ça va arriver La pluie sur le parabris C'est quand même super beau Je vais faire l'effort Parce que d'habitude je conduis Attends c'est ta voiture Qui est pétée là C'est pas la pluie en fait Non 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 C'est pas la pluie Mais on commence à voir Les gouttelettes s'écraser Les gouttelettes qui tombent Je crois qu'on les voit après aussi Sur le parabris Sur le parabris Et sur le capot Je suis vraiment désolé J'ai détruit la Ferrari Donc là on est On est sur de l'open war Donc encore une fois C'est le jour-nuit Qui est respecté Et qui fonctionne super bien Là on va arriver J'espère Qu'est-ce que c'est vous ? A destination en plein jour Pour vous montrer un petit peu Le lever du soleil Ouais non c'est vraiment splendide Alors Donc ça se passe On a dit à Nice Mais aussi dans le nord de l'Italie C'est ça ? Ouais tout à fait Alors juste pour rebondir Sur un truc que tu as dit tout à l'heure T'avais dit T'avais terminé le jeu En 8h et quelques En revanche Quand j'ai regardé Ton tableau Parce que je ne te crois jamais Donc je vérifie J'ai vu que tu avais terminé le jeu A 14% Donc explique-nous Pourquoi tu essaies De nous indiquer là ? Alors Je ne vous arrête pas Disons que j'ai vraiment voulu Terminer la campagne La pseudo-campagne Ouais Mais il s'avère qu'effectivement Le contenu du jeu Est tellement riche Je vous ai parlé des championnats Il y en a 168 au total Généralement pour un championnat C'est une classe de voitures En particulier Ça peut être des coupés sport Ça peut être du rally Ça peut être des pick-up Ça peut être des voitures De collection On a 200 bolides Au total Avec une modélisation Mais irréprochable Qui est vraiment splendide Tu vas pouvoir Par exemple Comme dans le premier Horizon Ils ont conservé ça Là il y a un défi collector Je pourrais te le montrer D'ailleurs Je vais te le montrer Je vais te commencer Ça c'est l'une des nouveautés C'est-à-dire qu'on va me proposer un défi Il y en a un peu partout Dispatcher dans la map Il y a un objectif bien précis Distancer le soleil Avec une Ferrari F40 C'est génial C'est marrant C'est exactement le même défi Que j'ai fait dans la vraie vie Hier avec ma séance Donc il faut que je fonce jusqu'à la cible J'ai un objectif à remplir Si je le remplis Je vais gagner de l'expérience solo Parce que tu as aussi de l'expérience online Avec les clubs On y reviendra un petit peu plus tard Donc ça c'est l'une de nos nouveautés C'est vraiment génial C'est-à-dire que ça prolonge Là c'est la même route que tout à l'homme Mais à l'envers Non ? Mais là on va la redécouvrir Parce que c'est fantastique C'est vraiment fantastique Il y a une gestion de la lumière Qui est parfaitement maîtrisée Et puis disons que le décor Il fait beaucoup C'est-à-dire que Je ne veux pas être chauvin Mais le sud de la France C'est quand même des paysages Qui sont magnifiques Le nord de l'Italie C'est pareil Il y a aussi le sud de l'Espagne Moi j'ai eu l'occasion Il y a quelques semaines De partir avec Ford Pour les tester La nouvelle Ford Focus Et on était à Malaga Et c'était magnifique Et dans quelques kilomètres À côté de nous Il y avait Audi Qui testait la dernière TT Et les paysages là-bas Sont aussi magnifiques Ben écoute Je te propose de soumettre La destination aux équipes de Playground Tout à fait Malaga pour Ford's Eye Horizon Pour nos amis espagnols Qui nous regardent Donc Voilà amigo Oui bien Là je suis en train de remplir Un défi collector Et c'est vraiment assez riche C'est-à-dire que tu vas Là tu vois L'idée Là ton défi c'est quoi C'est d'aller plus vite que le soleil C'est ça C'est-à-dire qu'on est Ils se sont calibrés Ah pour lever du soleil Exactement Ok il faut que tu arrives Avant qu'il se lève quoi Et voilà Et à chaque fois C'est des défis vraiment différents Qui apportent vraiment de la richesse Enfin une certaine variété Pardon D'accord T'en as jamais Enfin t'en as jamais Est-ce que t'as fait tous les défis Ou pas du tout Non J'ai encore beaucoup à faire Avant de terminer Tu parlais de 700 quelque chose C'est quoi C'est 700 épreuves Alors ça justement C'est mon second reproche au jeu C'est-à-dire qu'à travers les championnats On va avoir des épreuves assez classiques C'est-à-dire qu'on va avoir des courses Qui se passent donc sur le Enfin pas sur le circuit Mais sur route Ou dans la campagne Tu vas avoir Aller d'un point 1 à un point B Ce genre de choses Ça reste assez lambda finalement Là où les défis justement Apportent de la variété au jeu D'accord Tu vois Donc ça c'est vraiment sympa Donc on va essayer de terminer ce défi Hop Donc là ça te permet d'apprécier effectivement La réalisation du jeu C'est très très beau Il n'y a pas l'once d'un ralentissement C'est hyper fluide La One est très à l'aise Ah non mais complètement Là ils ont coupé Après c'est une exclu Donc je pense qu'ils ont optimisé le truc à fond Exactement pour la One En revanche ce que j'ai noté Alors c'est pas gênant Dans l'expérience de jeu Mais il y a du popping C'est-à-dire que Tu vas avoir des éléments Qui vont popper à l'écran Alors c'est des éléments généralement En arrière-plan Exactement Mais bon On peut s'attendre On ne voit pas beaucoup là Non 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 Mais je vais essayer de rentrer Parce que depuis tout à l'heure Je suis sur le bitume Je vais rentrer dans l'éther juste après Oui Je termine le défi Pour vous montrer Qui n'a pas réussi Voilà j'ai été un petit peu lent Et puis en parlant En même temps c'est pas évident Je ne vais pas le réessayer Donc on a des petits temps de chargement Qui sont assez courts Mais bon on a toujours des plans Qui sont splendides D'accord Donc ça c'est pas Toi le gain total J'ai gagné je suis riche Est-ce que tu te rappelles L'espace disque Que prend le jeu sur la machine Ecoute moi je l'en démate Là et c'est 31 gigas 31 gigas en dématérialisé Mais c'est assez correct Parce que je crois savoir Il y a certains jeux Qui sont à 40-50 aujourd'hui Il y a beaucoup plus Donc vraiment Enfin si tu veux Moi j'ai une expérience Super agréable sur ce jeu C'est T'as plus la frustration Des barrières C'est un fun immédiat Qui y avait dans le premier Exactement Là c'est vraiment Un open world complet Exactement Petite question Moi en tant que professionnel De la route Est-ce que tu as la possibilité De supprimer le guide Les flèches sur la route Complètement D'accord Alors ça en plus C'est vachement intéressant C'est-à-dire que si vraiment Tu es un puriste Et tu veux gagner De l'expérience plus rapidement Tu vas pouvoir Parcourir Enfin Participer à toutes les activités Et en mettant Un niveau de difficulté Élevé si tu veux On va te sucrer Toutes les aides D'accord Il y a plusieurs niveaux De difficulté Exactement Moi j'ai fait le jeu en normal Et globalement Je n'ai eu aucune difficulté A terminer Je crois Je n'ai fait que de la première place Sur tous les championnats J'ai juste fait deux fois Deuxième position Donc moi je vous encourage On reconnait vraiment Les rues de Nice C'est incroyable Je connais un petit peu la ville Et on reconnait bien Toi là Alors ça c'est vachement intéressant Parce qu'il n'y a personne dans la ville Ça c'est bizarre Je n'en ai pas parlé Mais le studio Et donc le jeu Profite de l'expérience Et du savoir-faire De Turn 10 Sur le moteur Le moteur physique Donc là Dès lors que tu vas changer de caisse Tu vas vraiment avoir Une physique différente Sur la voiture Une physique différente Et du coup une expérience De conduite complètement différente Ça c'est une chose Et donc aussi également Sur l'IA Parce que l'IA On en parle souvent Je t'avais expliqué un petit peu Le système Drive-Atar Qui a été introduit Dans Forza Motorsport 5 Il a été porté sur Horizon 2 C'est-à-dire que globalement Quand je vais participer A une course Quelle qu'elle soit Je vais me battre Contre une expérience humaine Je roule vraiment doucement Je vais essayer De couper à travers champ Pour contrer Pour gagner du temps D'ailleurs Et me rendre amassé Plus à rien Tu vas te choper une vache C'est possible Parce qu'il reste quand même De temps à autre Des barrières Qui ne peuvent pas être franchies Comme dans la réalité finalement Là normalement Tu te serais déjà pris Un animal Ou un fossé C'est passé très juste Regarde moi ce ciel C'est très très beau C'est fantastique Et donc oui Je parlais du Drive-Atar C'est-à-dire que Ça permet Le bénéfice de ce système Permet d'avoir Une conduite plus humaine Pour les adversaires D'accord Donc l'IA Elle n'est pas bête et méchante Elle peut réagir bizarrement Au dernier moment Tu ne sais pas pourquoi Sauf qu'en fait C'est un mec qui était derrière Et donc Exactement C'est son jeu C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Donc là je participe A l'une des rares épreuves Dans les vignes Alors ça toi Typiquement tu peux le traverser Et exploser de raison Bon tu ne vois pas Les graves de raison C'est écrasé sur Parbrief Par record Mais ça il y en a Trop peu à mon sens Et pourtant C'est les courses Les plus jouissives Donc on te Tu vas jouer avec un pick-up Exactement Tu vas voir Et là l'objectif Je n'en fais qu'une seule Ce n'est pas pour spoiler Nos téléspectateurs Je vais concourir Contre un avion Waouh Et donc tu vas avoir L'avion Qui va Voilà Typiquement regarde Tu vois Ok Donc là j'ai la progression C'est d'aller d'un point A à un point B Et l'objectif C'est d'arriver A la ligne d'arrivée Le premier Donc je me bac Vraiment contre un avion C'est vrai Tu vois je peux couper Je peux faire plaisir Je suis en pick-up Et l'avion Comment tu le vois là Comment tu vois ça Il est juste sur moi Ça sauve 20 figures En l'espace de 2 minutes C'est plus ça que ça toi D'accord Et j'ai gagné Ah non On a enregistré Pour moi Un extrait C'est plutôt cool Vraiment il y a Beaucoup de choses A faire dans ce jeu Regarde il est dans le fond En fait il ne prend pas Vraiment la ligne droite Il fait demi tour Il a son propre parcours Mais disons que Tu ne peux pas quand même Incarner le mec Qui est dans l'avion Non C'est piloté par l'IA On reste sur un jeu de course Tu penses que l'avion Il fait tout le temps Le même trajet Ouais non C'est scripté Et ce que je regrette C'est que dans le jeu Justement Il y a 3 ou 4 activités De ce genre Et tu ne vas pas Tout le temps contre un avion Et c'est là où Je ne vais pas en dire plus Parce que j'ai trouvé ça Justement sympa On ne va pas spoiler Non On ne va pas spoiler Je vais faire un petit aparté Aussi sur le Je ne vais peut-être pas terminer Parce que Hop Vraiment c'est super Enfin je pense qu'il n'y a Il n'y a rien à dire Sur l'arène Vous voyez à l'écran Moi je n'ai pas de reproche Je vais lui faire Hop Et je ne m'en sors pas trop mal Ouais C'est plutôt bien Donc je parlais de l'expérience Juste à l'heure Nico Tu as l'expérience solo Oui Tu as l'expérience aussi en club Parce que la partie multi-joueur Est assez étoffée Ça il fallait s'en douter Donc les clubs Qui n'ont pas de limitation Contrairement à Drive Club Ok Donc tu peux accueillir Une communauté De plusieurs centaines de joueurs Drive Club je crois que c'est 5 ou 6 6 6 Donc après c'est assez d'avantages Le fait de limiter On en parlera Quand on teste Drive Club Par exemple Et donc là Tu vas avoir justement Tu vas cumuler de l'expérience Avec tes potes Et tu vas pouvoir débloquer Des vinyles Toutes sortes de choses Dans le jeu Ok Donc il y a un vrai intérêt Il y a un vrai intérêt A jouer Enfin se retrouver entre potes Hop Là la voiture que tu as Le pick-up C'est parce que c'est une voiture Que tu avais acheté Ou tu l'as eu parce qu'elle était Dans ce défi là Non 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 Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas dans ma collection J'en ai une vingtaine Il faut être sacrément riche Il faut être sacrément riche Et vraiment Cumuler les heures de jeu Pour espérer avoir Les 200 bolis Dans son garage Bon apparemment Tu as gagné Ah toi je vais gagner Et pourtant C'est bizarre Alors attention Je ne vais pas forcer Encore une fois Je pourrais corser Et je vous signale Que Benjamin N'a pas son camis De conduire Non je ne l'ai toujours pas Je ne l'ai toujours pas Est-ce qu'on peut juste Parler des radios Parce que j'ai vu Qu'il y avait NinjaTus Tu fais bien d'en parler C'est super important On a différentes radios Vivali Génial Vivali dans une Ferrari Pour différents 100% Italie Pour différents goûts Tu vois regarde Ça c'est des potes là Enfin c'est des joueurs Ça c'est pas des potes Boss Indiana 31-53 Attends là c'est des vrais mecs Qui sont en ligne Non c'est des gens C'est des avatons Comme dirais-je C'est le drive-atar De vrais joueurs D'accord ok Et ce qui est vraiment sympa C'est que moi par exemple Est-ce que tu peux croiser Des mecs qui sont en train De faire une autre partie Ou pas là Pas là là je suis en solo En revanche je peux passer A tout moment Regarde découverte de route J'ai découvert sur la 300 Les 300 tronçons Que comporte le jeu 200 de route Et je suis comparé encore T'as pas encore vu Toutes les routes d'accord Ah non 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 C'est phénoménal C'est assez vaste quand même Donc tu parlais des radios Et là vraiment Pour tous les goûts Enfin j'ose dire Ouais Ça c'est l'une des meilleures A mon sens Donc ça c'est vraiment cool Toi tu peux l'arrêter A tout moment Et à un terme On se croirait dans Uber Tu me mets quelle radio monsieur ? C'est ça exactement Est-ce que tu peux régler Le côté jour-nuit ou pas ? Non pas du tout Non C'est obligé de suivre le truc Ouais je suis dans les vignes Ouais mais alors toi T'es en train de tout foutre en l'air C'est pas bon quoi C'est pas bon du tout On va se prendre une prune C'est pas ma propriété Donc ça Donc ouais Les radios Enfin bref Je suis sûr que j'ai oublié des choses Mais on a beaucoup de choses à faire Et à Donc ça donne envie en tout cas d'y jouer Complètement Complètement Je vais aller là-bas Ça va me permettre de te montrer Le garage Regarde là Regarde c'est super Parce que je comptais pas du tout T'amener ici Mais on reconnait vraiment le style Et l'ambiance de l'Italie Ouais exactement Avec les Avec les espèces de Finets de là sur le côté Je suis pas jardinier Je pourrais pas le dire Non plus Pourtant je m'appelle Nicolas Mais Nicolas le nom Pas jardinier Regarde on arrive dans une petite forteresse Et de vous là Très très bon Aussi petit regret C'est que Le jeu manque cruellement de vie Ah oui il y a personne Il y a trop peu à mon sens Bon en même temps c'est vrai C'est vrai qu'à afficher des personnages Bon il y a des spectateurs Alors voilà Il y a un petit peu d'ambiance Sur les rassemblements Mais au delà de ça C'est complètement noir On a eu personne dans Nice en fait Par exemple Non 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 Mais ça c'est Oui bon après On est sur un jeu de caisse D'accord Donc là on est Dans le garage Bah là voilà Je te montre le garage Donc ça aussi Une des nouveautés super importantes Qui était absent Dans le premier On a toutes les améliorations Des caisses Je vais aller dans mon garage perso Mes voitures Pareil création de peinture Tu vas pouvoir te lancer Dans la création de vinyle Trouver une nouvelle création Par exemple toi Pour les caisses que j'ai Ou des caisses que je n'ai pas C'est à dire que moi Si tu as envie de passer Quelques heures A faire un vinyle A concevoir un vinyle Ou une combinaison de vinyle Toi c'est des C'est très beau C'est des gens C'est des vrais joueurs Bon c'est assez pauvre Parce que visiblement Ils n'ont pas beaucoup d'inspiration Les joueurs Mais regarde Là on a déjà quelque chose De plus réfléchi toi Et là c'est différent En calque Bon les joueurs de Forza Ne seront pas étonnés Mais bref C'est présent Et on apprécie Et pour ce qui est des voitures Tu vas prendre une claque Tu vas voir On va essayer de prendre Toi typiquement Je crois que c'est une voiture Que j'ai trouvé Dans une grange Et qu'elle a l'air tapée Et que j'ai dans mon garage Aujourd'hui Toi tu as 26 voitures Il y en a 200 en tout C'est ça ? Ouais 200 voitures Est-ce qu'il y a déjà eu des Tu penses qu'il y a déjà Des DLC de prévu Ou pas pour Alors il y a un season pass Si je ne m'abuse Il y a déjà un premier pack De caisse qui est dispo D'accord A la vente Donc non De toute façon Je ne pense pas que Les joueurs qui vont se jeter Sur les DLC C'est des joueurs Qui ont posé Plusieurs RTT Depuis que le jeu est sorti Parce que globalement Il faut un temps Il faut plusieurs Je pense qu'il faut vraiment Une bonne centaine d'heures Pour espérer Atteindre les 100% De complétion dans le jeu D'accord Pour faire tous les Tous les défis secondaires Ouais Non mais bon Vraiment le contenu Le contenu est super riche Et le fun Et timide Enfin franchement J'ai quasiment que Des points positifs A vous donner Sur ce jeu Est-ce que Pour conclure Est-ce que tu as Autre chose à dire Ou est-ce qu'on passe A la note Que tu as donné à ce jeu Ou pas Ecoute je pense qu'on peut Le noter J'ai sans doute Oublié des choses Et je m'en excuse Mais c'est du tout bon Honnêtement Forza Motorsport Qui a été sorti Donc sur One Qui était le premier jeu de PS C'est le seul d'ailleurs Enfin Depuis Horizon 2 Était réservé Comme un public On a un jeu quand même Plus accessible Plus arcade forcément Et je me suis régalé Donc tu lui donnes Quelle note Je vais lui mettre 17 Super note Super note Ok T'as l'impression Qu'ils ont pensé Quasiment à tout Il manque Il n'y a pas de manque Ok On peut terminer Sur un peu de conduite Bien sûr Bien sûr Du coup je te fais le tour De Castelletto Tu vois il y a un petit peu De physique Bon c'est limité Généralement aux villes Où tu vas pouvoir Enfin tout péter C'est Ah ouais Les conques touristes français Qui cassent tout C'est Je pense qu'aujourd'hui J'ai parlé à des joueurs Playstation Et aujourd'hui Il y a un vrai Il y a une jalousie quand même Parce que C'est vrai ? Ouais ouais Complètement ouais Je sais pas si le jeu Justifie l'achat d'une One Mais il y contribue grandement Vraiment D'accord Bon écoute Merci Benjamin Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve très bientôt Pour un nouveau jeu De caisse ou pas On verra Sur One Ou sur une autre plateforme A très bientôt Salut Ciao La bonne sonne de votre été A 100 mètres Tournez à gauche Vous écoutez Horizon Pulse Et j'ai une petite question pour vous Si une Raptor et un avion pulvérisateur Faisaient la course Qui gagnerait ? Vous savez pas ? Alors vous venez de rater L'un des rassemblements Les plus incroyables Que j'ai jamais vu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada